7h à la plage de la cour de cassation, les vendeurs de poissons braisés commencent déjà leur installation. Des fourneaux, puis la grille, on allume le feu. Tout est fin prêt pour mettre une bonne griade à la disposition de la clientèle, dont l'odeur de poissons braisés titillent les narines. Les vendeurs se remplissent bien les poches en cette période d'été. En cette période, il y a les vacancières et les touristes, et ça augmente la clientèle. Le plus petit poisson coûte 3000 francs, et c'est bien cuit avec les ingrédients. J'ai vendu sébon, des poissons braisés et des fruits de mer, et ça marche à merveille. Après une bonne dégustation de plats de poissons ou de sébon, l'on déguste un bon dessert. Une boisson, un peu de mad ou encore de mangue feraient l'affaire. Un choix qui fait bien, l'affaire de Mama Diakate. En cette période d'été, ça marche bien, parce que les plages sont prises de saut. Moi, je vends de la boisson, des jus de mangue ou de mad. En cette période d'été, beaucoup de vendeuses, venues d'horizons divers, rallient cet endroit. C'est le cas de cette dame. Nous sommes là durant toutes les vacances. Je vends des fatayais et des nems. Pendant le week-end, j'ai aussi des mini-pizzas et des crêpes au chocolat. Malgré le développement de l'activité économique sur ce site, les vendeurs trouvés sur place ne manquent pas de rencontrer des difficultés. C'est un site où on vend de la nourriture. Les clients mangent ici, mais nous n'avons pas d'eau. En plus, il n'y a pas de toilette. Les gens n'ont même pas d'endroit pour faire leurs besoins. En cette période, beaucoup de vendeurs profitent des vacances pour exposer leurs produits au niveau des plages. À la cour de cassation, les expositions commencent dès l'entrée.